Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur le projet Armage BOOM qui est sur Airsten. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vais essayer ce casse-tête là. Qui est un jeu de casse-tête. Comme vous pouvez le voir. Voilà. En attendant que vous écoutez, je vais vous demander si vous expliquez. Alors il y a mortel, miroir, plateau. Il y a différentes choses et survie. Et je vais prendre mortel. Et c'est parti. Alors durant la partie, je vais essayer de faire le maximum de casse-tête que je peux. Il y a 9 casse-tête. Alors je ne sais pas si je vais faire les 9 en entier. Parce que vu que je vais découvrir le jeu en même temps. Bah, je vais avoir du mal. Je vais mettre longtemps. Alors si je vois que la vidéo est trop longue. Et bah, je ne ferai pas les 9 casse-tête. Et si ce n'est pas assez longue, je ferai les 9 casse-tête. Et oui. Donnez 2 plus attaques. En gros, il faut attaquer l'ennemi en face. Grâce aux cartes qu'on a. Il faut trouver tout le système. Ça fait que pendant que moi, je fais un échec. Bah, vous, vous pouvez essayer de trouver la solution. Et là, je recommence la partie du premier casse-tête. Bien sûr. Bah, ouais. Je découvre. Alors, je me loupe d'entrée. Bien sûr. On n'est pas tous forts. Il faut vous m'excuser. Euh... Ouais. Ok. Donnez plus attaques. Allez. Ça fait plus de... Comme ça, lui. Elle devient plus fort. Bien sûr. Attaquez-moi. Je fais mon serviteur. Qui devient plus fort. Et l'âne, normalement. Vu que je ne veux pas attaquer. Voilà. On va passer au deuxième casse-tête. Morsure de civre. Alors j'ai fait un premier, j'espère que vous avez trouvé la solution. Mais moi j'ai peut-être trouvé la solution. Alors je vais essayer tout de suite. En essayant de comprendre les cartes. Et en choisissant les bonnes dans le bon ordre. Il lui reste très peu de vie. Il s'est gagné. Et bien sûr j'avais réussi. Nous passons au troisième casse-tête. Sanglier de bataille. J'ai déjà testé celui-ci. Et il vous aura réussi terrible. C'est plutôt bien parce que vu que j'ai fait un échec au début. Ça vous laisse le temps de lire les cartes. Et de trouver la solution. Et si dans d'autres casse-têtes, je n'y arrive pas. Et bien comme ça vous prenez dans les commentaires comment il faut faire pour réussir le casse-tête. Ah oui. Voilà voilà. Si ce genre de vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour vous abonner un like. Pour me donner des idées de vidéos. Parce que je suis en saturation. Si vous voyez, il n'y a plus trop de vidéos en ce moment. Il n'y en a qu'une fois tous les... Une semaine, deux semaines, je ne sais pas. Est-ce que nous allons réussir ce casse-tête numéro 3 ? Telle est la question. On le saura dans un petit instant. Tout en jouant. Avec des donnes plus trois. Non. Faire. Fuyer des vents. Il y a des fois où il y a des cartes. Je ne comprends pas ce que j'ai fait. Alors je ne veux pas les utiliser. Je ne comprends pas. Ce que je me dis c'est inutile. Je ne les utilise pas. Elle peut me... OUI ! J'ai trouvé ! Nous passons au casse-tête numéro 4. Oh ! Il a mis des alliés. Oh non ! Le Faflant ! Merci. Totalement. Oh non ! Ça va être plus compliqué. Que s'il met des gens devant. En plus, eux, il faut les attaquer en premier. Oh ! Ça va être la galère ! C'est pas grave ! Et... C'est possible ! Alors il a été un peu moins��. Et c'est prêt à voir. Donc, je vous pense à la fin de la fin. C'est pas grave ! C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A few minutes later A few minutes later Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A few minutes later A few minutes later Bon après plusieurs tentatives Je n'ai pas réussi ce casse-tête numéro 6 J'espère que vous aurez trouvé la solution N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Si vous voulez la suite de ce casse-tête Pour le finir, pour faire du 6 au 9 Vous me dites dans les commentaires ou sinon je change de version du jeu pour découvrir la suite Sur ce, je vous laisse liker, commenter cette vidéo Et je vous dis à la prochaine